Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en ma compagnie à nouveau au Starshine Ranch. Je vais aller travailler un jeune cheval Isabelle, c'est un cheval de 5 ans du nom de Shippie. Il a déjà travaillé, il est débourré, etc. Mais nous voulons qu'il s'habitue vraiment au travail. Ce sera plus tard un cheval par exemple pour s'occuper des troupeaux, rassembler le troupeau, etc. Je vais donc d'abord commencer par le préparer, lui faire une petite longe de 10 minutes afin de bien le défouler même s'il vit constamment au pré. Ensuite, je vais travailler un peu en carrière afin de l'habituer à nouveau à mes aides une 10-15 minutes. Et pour finir, nous partirons environ 20-30 minutes dehors avec un autre cheval accompagné. Il sera donc tenu en longe et il devra suivre le cheval que je monte. Je prépare donc Shippie qui est toujours très sage, c'est une bonne jument, très gentille et très facile. Une fois arrivée au rondelon, je l'installe d'abord à main gauche pour la détendre aux trois allures à cette main. A savoir au pas, au trop, puis gentiment au galop. Shippie est une bonne jument, elle est de race lusitanien avec un petit croisement de quarter, mais elle a tout pris le physique du lusitanien. De base, cette jument devait faire du dressage, mais elle n'était pas bonne, du coup son éleveur a préféré la revendre afin de faire quelque chose de plus approprié pour elle. C'est une jument du ranch, elle appartient à Josh et non pas moi, mais de temps en temps, il m'arrive de l'aider et donc de la travailler. J'aime beaucoup travailler les chevaux de Josh, je trouve que cela change des miens et c'est toujours bénéfique autant pour lui que pour moi. Le but aussi est que Shippie, hormis rassembler les troupeaux, fasse une bonne jument de balade ou de loisirs afin de la proposer à la location pour les touristes qui peuvent venir l'été ou pendant d'autres périodes de vacances. Après l'allonge, je mène donc Shippie dans la plus grande carrière afin qu'elle s'habitue, ou plutôt qu'elle continue à s'habituer aux autres chevaux présents dans la carrière. Je marche un petit peu, puis je lui demande un léger reculé qu'elle exécute très bien. Ensuite, au trop, tranquille. C'est une jument très froide dans sa tête et pas vraiment dans le sang. Du coup, c'est très facile de la faire obéir. J'ai vraiment pas besoin de lui demander les choses très fortes. Je dois juste un minimum être précise pour respecter quand même la jument. Voilà. Après avoir fini ma séance dans la carrière, je discute juste avec une pâlefrenière de l'écuil de son quarter. Elle me donne des petits conseils pour bien mener la jument en l'école et en longe, en plus de mon autre cheval. Je monte actuellement mon acaltequé dragon rouge. Tout se passe bien. Des fois, Shippie est un petit peu loin. Elle a un peu de mal. Du coup, je lui demande de rattraper. Et ce qu'elle fait ? Nous ne faisons que du pas et du trop parce que pour le galop, elle n'est pas prête. Je sais que Josh a déjà fait un petit peu de galop avec elle, mais Josh est plus expérimenté que moi dans cette discipline. C'est vrai que je débute d'ailleurs tout juste le western. Il me fait donc un peu plus de temps. Une fois la balade terminée, je rentre Shippie. Elle a été très très sage. Je vais devoir donc bien la récompenser et bien m'occuper d'elle. Je rentre avant tout ensuite dragon rouge dans le box et m'occuper d'aller voir Shippie afin de lui faire ses soins puis de la remettre au prix. Je m'occuperai gentiment de dragon rouge après puisque j'aimerais le faire brouter et l'emmener en petite balade en main afin qu'il comprenne que lui aussi a été très sage. Ce n'est pas spécialement facile pour le cheval que nous montons d'accepter d'avoir un cheval derrière que nous tenons en licol. Je vais donc bien récompenser Shippie. Je vais pouvoir aller faire mon débrief à Josh lui dire que tout s'est bien passé. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse. J'espère que Fouza vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo western. Ciao, ciao !